Déjà un mois qu'on ne s'est pas vu et on se retrouve une fois encore pour notre petite sélection d'autres programmes à venir sur les plateformes de SVOD. Comme à chaque fois, on vous a concocté une petite sélection de trois films et séries à voir dans les jours à venir. Et vous savez, ce mois-ci c'est février, c'est le mois de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, pour certains, ça rime avec gros bisous, chocolat et gros câlin. On se filme, on fait des stories toutes mignonnes, toutes cucues, toutes gnangnans. Et bien d'autres ont fait le choix aussi de se filmer, mais dans un autre registre, puisqu'on commence avec la série qui va vraiment donner une autre image du prince et de la princesse à la sauce Disney. Si vous trouviez Disney+, un peu trop enfantin jusque-là, voilà une série qui pourrait bien vous faire changer d'avis. Si vous n'étiez pas né dans les années 90, vous avez peut-être loupé l'histoire un peu sulfureuse, voire très sulfureuse, de la sex tape de Pamela Anderson, la star d'Alerta Malibu, et Tommy Lee, le batteur de Motley Crou. Une histoire vraie donc, qui a bénéficié des prémices d'internet pour se diffuser à très grande vitesse. La série s'appelle Pam and Tommy, et chose cocasse, on retrouve au casting deux acteurs qu'on a déjà vus dans des productions Disney un peu plus étulcorées. Dans le rôle de Pamela Anderson, on a l'actrice Lily James, qu'on a déjà vu en cendrillon dans le remake live-action du Conte de Fées, tandis que son boyfriend de l'époque est interprété par Sebastian Stan, plus connu sous le nom de Bucky Barnes, ou le soldat de l'hiver dans le Marvel Cinematic Universe. Le reste du casting est lui aussi très alléchant, puisque dans le rôle des leakers de la sex tape, on retrouve les acteurs Seth Rogen et Nico Furman, vus notamment dans Super Grave ou Parks and Recreation. Les trois premiers épisodes sont en ligne depuis le 2 février, et les suivants seront disponibles tous les mercredis sur Disney+. On part ensuite sur Netflix, avec la série qui paraît complètement irréaliste, alors que plot twist, ça s'est vraiment passé. Anna Sorokin s'est rendue coupable de crime en col blanc, en prétendant faire partie de l'élite de la ville afin de subtiliser des millions de dollars. C'est pas tous les jours qu'on a droit à une série sortie de l'écurie Shonda Rhimes, déjà à l'oeuvre sur des séries comme Grey's Anatomy, Scandale ou encore la chronique des Bridgerton. Inventing Anna revient sur l'histoire rocanroilesque mais vraie d'Anna Sorokin, une jeune femme russe qui s'était faite passer pour une riche héritière allemande à New York. Tout le nom d'Anna Delvey, elle a mené un train de vie de princesse au bluff sans la moindre économie en poche, trompant au passage aussi bien la jeunesse dorée locale que les banques, auprès desquelles elle a multiplié les emprunts faramineux. La série est adaptée d'un long article du New York Magazine et si l'adaptation est réussie, on tire là un récit absolument fascinant. Ça sort le 11 février sur Netflix et nous on a hâte de voir ça. Elle a besoin de 40 millions ? Nous avons deux banques qui envisageraient de lui prêter l'argent. Putain la vache. On termine enfin sur Canal+, avec la série qui donne tort à tous ceux qui pensent que les séries françaises c'est toujours nul, cheap et pas drôle. Après une première saison très réussie l'an dernier sur Canal+, OVNI est déjà de retour pour une saison 2. Le principe est toujours le même, on suit l'équipe du GEPAN, l'agence en charge de l'étude des phénomènes paradramaux en France. Et notamment des OVNI, d'où le titre de la série. Tu prends la tête du GEPAN. Moi j'y connais rien d'OVNI. Mais il existe vraiment ce bureau ? Moi je croyais que c'était une blague. Avec ses personnages farfelus, sa reconstitution bluffant des années 70 et son humour décalé, OVNI est vite devenu une valeur sûre parmi les créations originales de la chaîne cryptée. En tout cas nous on a beaucoup apprécié et on se donne donc rendez-vous le 21 février pour découvrir la suite des aventures de Melville Poupot et sa bande. Voilà, fermez les yeux. Bleu, 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 bleu. Voilà, c'est pas un OVNI, c'est un Gérophare. On termine, comme c'est désormais la tradition, avec les mentions spéciales et on commence tout de suite avec Netflix. Deux programmes ont retenu notre attention ce mois-ci sur la plateforme. Il s'agit d'un côté du spin-off de la série Vikings, qui s'appelle Valhalla et qui sort le 25 février, et du nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, Big Bug, qui sort lui le 11 février. Sur Amazon Prime Vidéo, deux séries à noter. D'un côté on a Totem, qui est une série d'espionnage française qui sort le 18 février. Et entre nous, les séries d'espionnage à la française c'est super bien, genre le bureau des légendes c'est trop bien, on est d'accord. Et de l'autre côté, on a Reacher, une série dérivée de la saga Jack Reacher avec Tom Cruise, sauf que cette fois, il n'y a pas Tom Cruise, mais en tout cas ça sort le 4 février. Sur Disney+, on n'a pas uniquement le film de vacances de Pam & Tommy, on a aussi deux séries un peu plus mignonnes. D'un côté, on a une série française qui s'appelle Weekend Family et qui raconte le quotidien d'une famille recomposée menée par notamment Eric Judor. Et de l'autre, on a la saison 3 de l'excellent remake de la série La Bande à Picsou. Est-ce qu'il faut encore présenter La Bande à Picsou ? Je ne crois pas. Weekend Family, ça sort le 23 février, et La Bande à Picsou, ça sort le 7 février. Sur MyCanal, on fait la nouvelle chronologie des médias, et si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire mes articles sur le site des numériques. Mais en tout cas, Canal+, accueille ce mois-ci deux films sortis l'été dernier et qui sont très attendus. On a notamment Back North qui sort le 18 février, et qui est un film très musclé, qui avait un peu défrayé la chronique à sa sortie. Et on a également Annette qui sort lui le 24 février, une comédie musicale avec Adam Driver et Marion Cotillard, qui est considérée par beaucoup comme l'un des meilleurs films de l'année 2021. Et enfin, La Saint-Valentin, c'est bien gentil, mais pour ceux qui préfèrent les films d'horreur au gros bisous, OCS a pensé à vous avec la sortie du 7ème volet de la saga Paranormal Activity qui s'appelle Next of Kin, et c'est déjà sorti sur la plateforme. Il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre en commentaire les films ou séries que vous attendez sur le mois de février. Vous pouvez aussi aller voir les différents articles qui sont sortis sur le site des numériques consacrés à chaque plateforme. Moi, je vous dis, on se voit le mois prochain. Merci d'avoir regardé. A bientôt.